bonjour aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'affirmation positive je sais bien évidemment que beaucoup d'entre vous vous connaissez l'affirmation positive et vous la travaillez ou vous l'utilisez en tant qu'outil dans le reiki l'affirmation positive est un outil particulièrement important utilisé dès le premier degré et ce parce que l'affirmation positive va nous aider à mieux exprimer mieux focaliser notre intention et bien évidemment selon la loi qui dit que l'énergie se concentre là où nous plaçons notre attention qui est toujours accompagné de l'intention alors bien évidemment que nous devons suivre ces règles ou ces indications par rapport à l'affirmation positive autant que possible donc déjà pour comprendre qu'est-ce qu'une affirmation positive la définition simple je dirais est l'expression correcte de nos intentions l'expression correcte de nos intentions pourquoi bien sûr parce que nous avons tous de bonnes intentions et nous savons tous que ça ne suffit pas il faut les formuler correctement nous allons tous des souhaits des désirs des attentes et ce qui est parfaitement normal et humain et tout ce que l'on veut mais en même temps parce que beaucoup d'entre nous ne savons pas exprimer cela clairement avec des mots clairement alors bien sûr que nos intentions ne vont pas se manifester facilement voire même jamais l'expression correcte de nos intentions signifie il ne suffit pas d'avoir des désirs et des attentes et dans un état diffus ce que je dis et que il faut être en mesure de dire avec des mots parfaitement cohérent ce que l'on veut pourquoi parce que le processus de co création processus dans lequel nous sommes engagés quand nous sommes sur un chemin spirituel suis les des étapes parfaitement claires chez tout le monde que l'on veut ou pas qu'on soit conscient ou pas ces étapes sont premier niveau l'intention ou l'aspiration ensuite nous avons la pensée ensuite nous avons l'expression avec des mots et quand les mots ont été prononcés ou écrits alors le processus de co création commence de matérialisation commence donc nous avons intention pensée pensée cohérente mots cohérents et matérialisation et logiquement à une pense à une intention claire correspond une pensée claire à une pensée claire va correspondre des mots clairs et à des mots clairs vont correspondre des actions ou une matérialisation cohérente harmonieuse et agréable mais il faut comprendre que à une intention aussi bonne aussi merveilleuse soit elle qui est confuse il ne peut correspondre qu'une pensée confuse qui va générer des mots confus et qui vont générer bien évidemment la ratatouille dans la vie quotidienne et c'est pour cette raison que vous avez beaucoup de connaissances vous beaucoup d'amis qui sont des gens vraiment très très gentil mais que qui qui patauge toujours dans les mêmes problèmes et ce depuis un très longtemps pourquoi parce que malgré leur gentillesse ils ne savent pas ils ne peuvent pas exprimer clairement leur intention ce qu'il faut également comprendre et quand lorsqu'on travaille avec l'affirmation positive la partie de nous mêmes sur laquelle nous travaillons c'est l'inconscient parce que c'est l'inconscient qui crée nous ne créons pas avec le conscient nous ne créons pas avec notre volonté parce que bien évidemment si c'était vrai ce serait tellement facile il il n'y a il n'aurait vraiment pas des gens qui qui souffrent il n'aurait pas de la souffrance sur terre en ce moment si nous puissions créer avec le conscient pour voir jusqu'à quelle mesure mesure c'est ainsi bien que peut-être en réaction immédiate vous dites non c'est pas possible je sais pas l'inconscient qui crée et bien voilà répondez à la question suivante connaissez vous une seule personne dans le monde une seule personne qui veut être seule pauvre et malade et pourtant n'est ce pas qu'il y a tellement de personnes qui sont seules pauvres et malades et je suis tout à fait d'accord qu'il y a un tas de circonstances qui font que ces trois situations se retrouvent chez la même personne et pourtant il y a il ne faut pas exclure du tout le fait que la personne ne sait pas faire appel à son dans sa capacité de co-créateur d'une façon correcte donc nous travaillons avec le l'inconscient l'affirmation positive est une nouvelle pensée un nouveau schéma de comportement que nous sommes censés de placer dans notre inconscient et quand l'inconscient aura accepté cette nouvelle idée ce nouveau schéma l'ancien schéma de manque d'absence de solitude et ainsi de suite disparaît et le nouveau schéma s'installe et à partir de là le quotidien commence à changer peut-être pas d'une façon miraculeuse d'un jour à l'autre mais peu à peu le quotidien commence à changer et notre perception du quotidien va changer également donc affirmation positive c'est quoi d'un point de vue formulation c'est quoi c'est une phrase aussi courte que possible je les énumère une phrase aussi courte que possible formulée formulée comme si l'action était déjà réalisée cette phrase ne comporte pas des négations il y a un seul sujet par phrase et elle se termine par des mots clés donc une phrase aussi courte que possible formuler au temps présent comme si l'action était déjà terminée sans négation un seul sujet par phrase et avec des mots clés à la fin et je reprends point par point une phrase aussi courte que possible pourquoi parce que nous avons l'habitude souvent et beaucoup d'entre nous nous avons l'habitude de d'utiliser beaucoup de mots quand nous parlons quand nous voulons communiquer quelque chose de simple et parfois on utilise tellement de mots que on peut se perdre tout simplement dans l'abondance des mots on perd le nord on perd l'idée principale on sait plus de quoi on parle et rappelez-vous que ça vous est arrivé certainement de voir ou d'entendre plutôt quelqu'un qui est en train de parler 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 et à un moment donné la personne s'arrête en plein milieu d'une phrase et dit de quoi j'étais en train de parler et donc elle a oublié à cause des mots elle a oublié le sujet principal donc nous quand nous formulons une affirmation positive nous éliminons tous les mots superflus et nous retenons uniquement les mots qui sont nécessaires si possible tellement courte cette phrase qu'elle ne comporte qu'une seule proposition un seul verbe d'accord ensuite on formule comme si l'action était déjà accomplie alors ça c'est un aspect vraiment très très complexe parce que et à cause de cela certaines personnes ne comprennent pas suffisamment bien parce que à partir d'ici nous travaillons avec notre inconscient et notre inconscient a quelques caractéristiques qui sont assez difficile à comprendre difficile à accepter et parfois nous notre logique nous fait dire des choses exactement dans le sens contraire de ce que notre inconscient a besoin donc ce qu'il faut savoir et que l'inconscient n'a pas le sens du subtil oui il n'a pas le sens de l'humour il n'a pas le sens du temps pas de sens du subtil pas le sens de l'humour pas le sens du temps et donc pour cette raison il se ressemble beaucoup à un ordinateur particulièrement perfectionné mais vous dites à votre ordinateur de faire une action aussi terrible soit cette action aussi nocive pour vous et vos documents soit telle l'ordinateur se limite à vous dire voulez vous vraiment que je formate le disque dur et vous dites oui bien sûr je le veux vous appuyez sur enter et ensuite donc l'ordinateur va se mettre à formater votre disque dur ça ne sert à rien par la suite de dire non mais attends c'était juste une blague parce que le sens de l'humour ça n'existe pas non mais attends ça se fait pas formater le disque dur sans avoir fait une copie à l'avance non l'ordinateur va obéir va faire ce que vous lui avez dit de faire c'est pareil notre inconscient pas le sens de subtil pas le sens de l'humour et pas le sens du temps donc l'ordinateur vous lui dites que nous sommes en 2050 il vous croit surtout s'il n'est pas connecté à internet pour que l'heure selon la date se mette toute seule bien sûr qu'il vous croit et il agit comme si on était en 2050 donc ça c'est notre inconscient et c'est pour cette raison que nous devons lui servir je mets au mot servir des phrases qui même si dans un premier moment elles sont inacceptables du point de vue de notre inconscient c'est la seule façon de faire pour qu'il les accepte et que les anciennes phrases de manque soient remplacées donc formuler le verbe comme si l'action était déjà terminée déjà présente alors les deux verbes sûrs qui n'implique jamais la moindre le moindre piège c'est être et avoir quand j'ai quelque chose quand je dis j'ai voilà j'ai un stylo j'ai un stylo je l'ai maintenant ce n'est pas d'une autre façon je l'ai ça existe je suis je suis un homme oui je suis un homme c'est pas que peut-être que je suis un homme et ainsi de suite des exemples bien évidemment les plus simples possible donc être et avoir c'est le seul verbe qui vous garantit que vous ne tombez jamais dans une dans un piège en les utilisant au temps présent pratiquement tous les autres verbes pratiquement tous les autres verbes si vous les utilisez au temps présent ça exprime une action en cours une action qui n'est pas terminée qui est parfaitement logique et acceptable du point de vue de l'inconscient mais qui ne change pas la situation par exemple j'ai envie de m'acheter une nouvelle voiture et donc je le dis une phrase affirmative logique j'achète une nouvelle voiture en d'autres mots je suis en train d'acheter une nouvelle voiture mais l'inconscient ne va faire absolument rien pour que j'ai une nouvelle voiture ou supposons je suis seul et je fais une affirmation avec un verbe qui me semble logique et qu'est ce qui me semble logique le verbe être bien évidemment autant au futur et donc je veux dire je serai avec la femme qui me convient le plus mon inconscient qu'est ce qu'il va dire ok d'accord tu seras mais il ne fait rien pour m'aider à changer la situation pour que je sois avec la femme qui me convient le plus donc le verbe au futur c'est vraiment le temps à ne jamais utiliser comme j'ai dit être ou avoir c'est autant présent et pour être sur tous les autres verbes on les met au passé composé ok j'ai acheté ma voiture ou à la voie passive si je par exemple au lieu d'acheter la voiture je veux la vendre je vends ma voiture non parce que ça signifie je suis en train de vendre donc la vente n'est pas conclue et donc je peux dire j'ai vendu ma voiture ou ma voiture ma voiture est vendue ok dans le choix du verbe cette fois-ci non pas par rapport au temps mais par rapport au verbe même il y a quelques verbes qui sont vraiment des vrais pièges et malheureusement beaucoup de livres les utilisent vous les indique et ils sont vraiment des vrais pièges il s'agit du verbe vouloir ça c'est le le verbe le le pire verbe que vous pouvez utiliser bien évidemment avec les synonymes vouloir souhaiter désirer et ainsi de suite comme par exemple je veux être avec la femme qui me convient le plus et mon inconscient qu'est ce qu'il va dire tu peux vouloir je souhaite avoir une place de travail qui me convient et mon inconscient va dire tu peux souhaiter donc non vouloir souhaiter désirer on l'élimine on les supprime complètement et donc on cherche le verbe qui convient vraiment dans la circonstance dans la situation que je veux travailler donc vouloir souhaiter désirer tous les synonymes ensuite il y a les verbes trouver et rencontrer trouver le logement de son rêve mais qui n'est pas disponible ni à la vente ni à l'achat ça ne nous avance à rien rencontrer la femme ou l'homme de sa vie ça ne nous sera strictement rien si la femme ou l'homme est déjà avec quelqu'un et elle ou il ne nous voit même pas oui donc on a dit par rapport aux objets le verbe avoir par rapport aux êtres humains le verbe être et donc je suis avec la femme qui me convient le plus alors bien évidemment ça c'est une affirmation qui est parfaitement correcte donc ça par rapport au choix du verbe ensuite nous avons dit sans négation donc une phrase aussi courte que possible formulée au temps présent comme si l'action était déjà réalisée sans négation pourquoi sans négation simplement parce que notre inconscient ne voit pas les négations c'est assez frustrant c'est assez surprenant peut-être même mais notre inconscient ne voit pas les négations et à cause de cela vous formulez une phrase parfois c'est très difficile ne pas utiliser des négations n'est ce pas et vous formulez une phrase qui contient des négations au lieu de résoudre le problème dans le sens que nous souhaitons on la situation va s'empirer vous connaissez l'exemple classique une personne qui fume qui dit qu'il veut arrêter de fumer et qui dit je ne fume plus que va-t-il se passer son inconscient va sauter la négation et il va entendre et matérialiser je fume plus ouais c'est horrible n'est ce pas mais c'est de c'est ainsi et donc bien sûr que dans ce genre de situation c'est très très difficile de formuler une affirmation positive sans négation mais ma suggestion est de faire référence au fait qu'on soit libéré et de quoi de la substance à laquelle nous sommes addicts donc pas par exemple dans par rapport à la cigarette bien sûr qu'il ya le geste et ainsi de suite mais il ya la nicotine donc je suis libéré de ma dépendance à la nicotine par exemple oui et donc ça ne crée ça ne stimule pas au contraire ça m'aide à formuler à me débarrasser de ma dépendance et du fait de fumer ouais donc cette idée de ne pas utiliser des négations et les élocides difficile à comprendre et c'est pour cette raison que je vais vous donner l'exemple peut-être que vous certainement vous le connaissez ça vient de la pnl et dans la pnl ont fait cette démonstration en même pas 30 secondes on se rend compte jusqu'à quel point les négations nous font faire le contraire de ce que nous voulons ou ce que de ce que nous sommes censés de faire il s'agit bien sûr de l'expérience avec les les je ne le dis pas on l'a fait maintenant ça ne nous prend que 30 secondes et surtout si vous ne l'avez jamais vécu elle est entièrement et totalement concluante donc je vous prie de fermer les yeux en ce moment et on continue à écouter juste ma voix et avec les yeux fermés imaginez-vous que vous êtes à la maison chez vous et je vous informe que à la maison chez vous il n'y a pas d'éléphant rose dans votre logement il n'y a pas d'éléphant rose il n'y a pas d'éléphant rose dans la cuisine et il n'y a pas d'éléphant rose dans la chambre de plus il n'y a pas d'éléphant rose dans la rue il n'y a pas d'éléphant rose en Afrique il n'y a pas d'éléphant rose dans l'avion il n'y a pas d'éléphant rose dans la salle de concert je suppose que c'est suffisant n'est ce pas vous pouvez ouvrir les yeux maintenant et je vous pose une question rhétorique n'est ce pas que vous avez vu plein d'éléphant rose si pas dans toutes les situations parce que pas toutes les situations vous vous ont parlé mais la majorité des situations vous avez vu des éléphants roses bien sûr peut-être que vous avez réagi au quart de tour et vous avez fait en sorte que vous ne voyiez pas des éléphants roses mais les éléphants gris étaient toujours là ou quelqu'un qui me dit moi je n'ai pas vu des éléphants dans l'avion il n'y avait pas des éléphants et quand je me posais la question et il y avait quoi dans l'avion il m'a parlé des moutons ce que je peux vous demander qu'est ce qu'ils font les moutons dans l'avion ou les moutons dans votre cuisine ou les moutons dans la salle de concert donc vous voyez ce que je veux dire un autre inconscient automatiquement voit ce que nous lui disons de ne pas voir fait ce que nous lui disons de ne pas faire dans les meilleurs des cas on essaie de remplacer mais on remplace non pas par absence d'éléphant rose mais on le remplace par quelque chose d'autre donc on a rien changé à la situation donc encore une fois malgré le fait que ça soit si difficile parfois de formuler une affirmation positive sans négation on va faire en sorte que dans cette affirmation il n'y ait pas de donc une phrase aussi courte que possible formuler au temps présent comme tout était déjà réalisé sans négation quatrième point un seul sujet à la fois comme jusqu'ici nous travaillons avec notre inconscient et nous avons vu que notre inconscient n'a pas le sens de l'humour n'a pas le sens du subtil et n'a pas le sens du temps et donc ça signifie simplement que si nous faisons une affirmation positive et nous plaçons plusieurs objectifs même s'ils sont légitimes plusieurs objectifs dans la même phrase notre inconscient va comprendre qu'il faut tout matérialiser tout réaliser simultanément étant donné que ce n'est pas possible nous ne pouvons pas réaliser nous ne pouvons pas matérialiser quoi que ce soit puisque notre inconscient ne nous aide absolument pas mais de plus ici par rapport à ce point je veux faire un autre petit commentaire et il s'agit de l'idée de l'abondance beaucoup d'entre nous quand nous pensons qu'est-ce que je voudrais qu'est-ce qu'il faudrait que ou qu'est-ce que j'aimerais qu'il se passe dans ma vie nous sommes influencés plus ou moins par l'éducation que nous avons reçu depuis toujours depuis tout petit et aussi grandement peut-être par l'idée de l'abondance donc à chaque fois qu'on se pose la question ai-je le droit à l'abondance bien sûr nous en chemin spirituel nous disons oui bien sûr nous avons le droit à l'abondance et pourtant nous avons des réticences et à cause de ces réticences nous pouvons avoir tendance à ne pas faire toutes les affirmations et tous les envois de récadistance que nous pourrions faire nous nous à cause de ces réticences nous ne créerons pas l'abondance dans lequel nous sommes censés vivre non là peut-être que le test le plus simple si je vous posais maintenant la question imaginez que je m'adresse à vous même et je vous pose la question voulez-vous être riche et je sais que 90% des personnes à qui on pose cette question vont dire non je ne veux pas être riche je veux juste avoir assez mais non pourquoi avoir assez donc richesse bien sûr le mot riche fait aux richesses fait référence à la partie matérielle mais richesse la richesse nous pouvons la vivre dans tous les domaines de notre vie n'est ce pas et donc c'est ça que nous avons besoin d'intégrer oui l'abondance existe c'est dit dans tous les livres saints ou dans les livres spirituels et on dit que tout a été créé que l'abondance existe on part du principe que oui nous avons droit à l'abondance que si nous n'avons pas l'abondance dans notre vie en ce moment ce n'est pas parce qu'on est puni ou parce que nous ne méritons pas mais tout simplement parce que nous n'avons pas travaillé d'une façon correcte nos idées notre programmation nous a empêchés de créer de matérialiser l'abondance dans notre vie donc nous avons droit à l'abondance l'abondance existe nous méritons tout par naissance nous méritons tout nous méritons de vivre dans un monde de naissance et la seule chose qui manque maintenant est utiliser la technique correcte et la technique correcte du point de vue affirmation positive dit une seule dans une affirmation un seul objectif à la fois on a le droit de faire autant d'affirmations que l'on veut on peut faire autant de récadistance avec des affirmations positives que l'on veut mais séparément non pas ensemble d'accord et en agissant ainsi nous faisons appel à notre capacité de co-créateur nous créons l'abondance dans notre vie peu à peu et vous verrez que certaines affirmations positives ou certains envois à distance vont se matérialiser plus rapidement et d'autres moins rapidement c'est en fonction bien sûr des circonstances évidemment mais aussi en fonction de nos résistances et plus nous lâchons prise et plus nous nous faisons confiance dans notre capacité de co-créateur alors plus rapidement l'affirmation ou la voix à distance avec une affirmation va se matérialiser oui voilà et il nous reste le dernier point donc on a dit une phrase aussi courte que possible formulée au temps présent sans négation un seul objectif par phrase et une affirmation positive se termine par des mots clés ou des mots magiques ces mots clés et ces mots magiques sont vraiment très très importants parce que la majorité d'entre nous nous souhaitons plein de choses et nous avons vu que parfois ce que nous souhaitons quand ça s'est matérialisé nous avons aimé et ça nous a fait du bien et ça nous a fait du plaisir mais dans d'autres situations quand ça s'est matérialisé nous nous sommes rendus compte que notre désir n'était pas adéquat il n'était pas harmonieux et donc point numéro 1 quand je fais une affirmation positive je ne veux pas matérialiser quelque chose qui ne me fait pas du bien ou même pire qui me fait du mal et point numéro 2 mais tout aussi important pour une personne spirituelle et quand je fais une affirmation positive et je matérialise quelque chose je ne veux pas que ça fasse du mal à qui que ce soit ou voir quoi que ce soit et donc comment j'évite cela parce que nous n'avons pas le discernement nous ne savons pas exactement quelle est la meilleure chose pour nous et ce qui ne fait pas du mal à l'univers à mon entourage et donc qu'est ce qu'on fait justement on utilise les mots clés ou les mots magiques qui sont pour le plus grand bien de tous et en harmonie avec l'univers il y a une petite version une petite variante qui dit pour mon plus grand bien et en harmonie avec l'univers et cette variante là on va l'utiliser uniquement et exclusivement quand ce que nous affirmons nous concerne 100% par exemple ma santé je suis en parfaite santé physique non pour mon plus grand bien en harmonie avec l'univers ça c'est adéquat mais dit que mon affirmation peut impliquer une autre personne de près ou de loin et dans ce cas là on va dire pour le plus grand bien de tous et en harmonie avec l'univers en ajoutant ces mots systématiquement à la fin d'une affirmation c'est comme si nous donnions le feu vert à l'univers de se mêler de nos affaires et de dire si une affirmation positive peut avoir des conséquences désagréables pour moi ou pour quelqu'un d'autre je ne veux pas je ne veux pas vivre quelque chose de bien et en même temps à cause de moi ou à cause de cette matérialisation quelqu'un d'autre souffre donc pour le plus grand bien de tous ça risque de faire en sorte que nos souhaits ne se matérialisent pas mais nous saurons que si ça ne se matérialise pas c'est probablement parce que ça ne nous aide pas ça ne nous fait pas du bien à nous et peut-être que ça fait du mal à quelqu'un d'autre voilà le dernier commentaire par rapport à l'affirmation positive il faut ajouter toujours un superlatif le rôle du superlatif est de nous apporter le sourire sur le visage parce que vous voyez imaginez une personne qui est au chômage depuis un certain temps elle fait son affirmation positive et l'inconscient lui dit non tu sais n'importe quoi donc tu ne peux pas avoir l'activité professionnelle qui te convient le plus on est seul depuis je ne sais pas un certain temps et ainsi de suite il y a plein d'affirmations positives que notre inconscient écrase ou empêche longtemps qu'elle se manifeste mais si nous apportons un superlatif donc un élément de plus qui nous apporte le sourire il y a une énergie plus légère plus agréable qui nous aide à aller dans la bonne direction et donc c'est pourquoi dans tous les toutes les affirmations positives il est toujours bon d'ajouter selon les circonstances bien sûr et selon la phrase des mots du genre parfaitement impeccablement merveilleusement et ainsi de suite tous les mots qui ou définitivement parce que ça aussi ça peut concerner certains types de phrases parfaitement merveilleusement définitivement et ainsi de suite donc tout cela ça peut nous aider à apporter le sourire et voilà notre affirmation positive aura tout le poids que nous pouvons que nous sommes en mesure d'apporter à un moment donné donc une affirmation positive qui est l'expression correcte de nos intentions est une phrase aussi courte que possible le verbe est formulé au temps présent comme si ce que nous affirmons était déjà matérialisé déjà existé sans négation un seul sujet à la fois la phrase se termine par des mots magique ou des mots clés et avec le sourire